Après une rude journée de vendange, voici une technique qui pourra vous soulager. La réflexologie plantaire compte de nombreux adeptes. Dans certaines entreprises, il est même possible de se faire masser durant les heures de travail. Un reportage tourné au pied levé par Nathalie Pellerin et Jean-Yves May. Les appuis sont lents et répétés, sous toute la voûte plantaire et jusqu'aux orteils, sur des zones très précises. C'est un peu douloureux, non ? C'est quoi ? C'est le diaphragme. Nous avons sur le pied des zones réflexes qui représentent chacun de nos organes, qui sont un peu comme des miroirs de nos organes. Par exemple, sur la ligne, là ici, le creux du pied, on est sur la zone réflexe du gros intestin. Je peux vous montrer facilement, par exemple, la zone réflexe du plexus solaire. Les réflexologues ne sont pas médecins, mais les clients viennent pour apaiser certains mots. Je viens depuis 5 ans, à peu près, et ce que ça a changé, je prends beaucoup moins de médicaments pour mes migraines. Coup de la séance, une soixantaine d'euros en moyenne. Et la demande explose. Les boutiques de bien-être surfent sur la vague. Livres, sandales et même chaussettes, elles proposent toutes sortes d'accessoires pour pratiquer chez soi. Je trouve que les pieds, on les malmène, en fait, toute la journée, on ne prend pas assez soin. Et c'est très agréable de les masser et ça procure beaucoup de détente. Pratique millénaire en Égypte, aujourd'hui, on la retrouve en entreprise. Et on se bouscule à la porte pour une séance dans la salle de réunion. C'est une salle où il y a parfois de la pression. Donc, très agréable de ressentir de la détente dans cette salle. Deux fois par mois, les massages s'enchaînent 20 minutes par personne. J'étais en train de travailler sur un certain nombre de dossiers. Et là, je me retrouve à faire une petite pause, en plein milieu de l'après-midi. Le fait qu'elles viennent à nous en entreprise, on peut se permettre, entre guillemets, cette parenthèse de bien-être. Ici, c'est l'entreprise qui finance les séances. 15 000 euros par an. Ça a été ? La jeune génération demande des choses un peu nouvelles. Exemple, la réflexologie. Nous sommes en train de réfléchir pour mettre en place une salle de sport. Ce sont des petites choses qui plaisent aux jeunes et qui permettent de les garder aussi. Pour faire face à la demande, plus de 200 nouveaux praticiens sont formés chaque année.